Aujourd'hui, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, il a plein de façons de vous dire non. Non merci, ça va, ça va aller, je peux pas, je suis occupé, une autre fois peut-être. Mais quand vous devenez chrétien et que vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous obtenez la vie éternelle, le pardon de vos péchés, une nouvelle naissance. Mais également plein de façons de dire non. Je ne pense pas que ça soit la volonté de Dieu. Hum, je pense que ça n'est pas le temps de Dieu. Référence au verset qui dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je crois que Dieu a d'autres plans pour moi. Il faut d'abord que j'en parle à mon pasteur. Oui, parce que c'est bien connu, les pasteurs ont le droit de vie et de mort sur leurs fidèles. Je crois que c'est une porte fermée pour moi. Dieu ne m'a pas donné son feu vert. Je suis pas en paix avec ce projet. Non, je suis pas conduit par Dieu pour le faire. Tu sais, je réfléchis tout le temps, est-ce que Jésus le ferait ? Et je pense pas que Jésus le ferait. J'aimerais vraiment pouvoir dire oui, hein. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu me demande de me reposer. Tu sais, en ce moment, je suis dans une période des outre-neuves et c'est pas le moment. Non, je pense qu'il est temps pour moi de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de mon service dans l'église. Non, 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 c'est pas mon appel, tu sais. Ouais, mais en même temps, je te demandais juste de m'aider à passer un coup de balai, en fait. Je ne sens pas le Saint-Esprit me conduire dans ce plan. Laisse-moi poser une toison à ce sujet. J'en profite pour une petite promo, j'en ai parlé de cet épisode de la toison dans une vidéo que vous pouvez aller voir ici. Et enfin, l'une de mes préférées. Non, l'église n'est pas prête pour ça. Bon, tu l'auras compris, c'est une vidéo placée sur le ton de l'humour. Bien entendu que ces phrases ont un fondement spirituel. Mais je crois que ces phrases devraient être utilisées pour des orientations de vie, type l'appel pour notre vie, un service particulier, un engagement fort qui va nécessiter beaucoup de sacrifices et beaucoup d'investissements. Mais quand il s'agit des choses un peu plus simples ou un peu plus terre à terre, comme passer un coup de balai, comme aider quelqu'un à déménager, ou comme nettoyer une table, évitons de nous cacher derrière un langage spirituel et évitons aussi de nous cacher derrière le nom de Dieu. Je pense que le cœur de Dieu est attristé quand on utilise son nom pour justifier notre paresse ou notre manque de zèle ou notre manque de service. Voilà, donc c'était une vidéo très légère, très simple. Et puis, dites-moi en commentaire un petit peu d'autres phrases que vous avez entendues pour dire non. Et si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, likez, partagez comme d'habitude. Et des fois, je fais des vidéos un peu plus sérieuses, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes autres vidéos. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye ! Sous-titrage ST' 501